Moi j'adore mon métier, chaque jour ne ressemble pas à un autre. Quand j'arrive le matin, je fais mon métier avec passion, avec amour, avec disponibilité, parce que quand je suis là je suis disponible pour mes clients et mes collaborateurs. Aucune journée n'est comparable à une autre. Il y a des événements qui arrivent, il y a des moments que les clients nous renvoient l'image de ce qu'on fait. Donc effectivement, quand je pars de chez moi le matin, je suis heureux de venir au travail, je suis heureux de faire ce que je fais. En tant que responsable d'unité commerciale, je me considère dans mon métier comme restaurateur, commerçant. J'accueille des clients à longueur de journée. Aujourd'hui j'ai une équipe d'employés polyvalents, d'une quarantaine de personnes dans ce restaurant-là, qui font tout ce qui est fabrication chaude, fabrication froide, pâtisserie, fabrication de sandwichs et desserts. J'ai une équipe de techniciens de maintenance, j'ai aussi une équipe d'encadrement qui me permet de gérer mon restaurant au quotidien, de faire tout ce qui est gestion de l'entreprise. Notre unité commerciale, notre restaurant, c'est une entreprise à part entière qui doit assurer une prestation, mais en même temps assurer une pérennité et puis garantir le patrimoine de l'entreprise. Heureusement, heureusement que l'équipe est solide, que la communication est présente, c'est ce qui nous permet, si vous voulez, de garantir notre prestation auprès de nos clients. On les manage et on leur assure aussi un plan de carrière, on leur permet de s'épanouir, de prendre soin de l'équipe. C'est ce qui nous permet de garantir une ambiance dans notre restaurant pour le bien-être de nos clients. Des compétences sont forcément nécessaires, on a en responsabilité un patrimoine, on a la responsabilité de la carrière des gens, on a la responsabilité de la satisfaction des clients. Donc il faut être manager, il faut être gestionnaire et il faut être commerçant. Moi je suis ici d'une formation en économie et gestion, classique, un master économie et gestion, mais grâce à Flunch, j'ai pu me former tout au long de ma carrière. Flunch nous permet cette possibilité, on a des formations, des piqûres de rappel, des nouveaux modules qui arrivent, qui nous permettent de suivre l'évolution de la législation, l'évolution des nouvelles méthodes de marketing, d'achalandage, de commerce et de management. Notre métier évolue régulièrement, donc il faut être dans l'anticipation. et être au courant de ce qui se passe sur le marché. La capacité du courage de sortir, d'aller rechercher des clients ailleurs, de pouvoir proposer nos prestations. La capacité d'oser régulièrement, d'oser des innovations, d'oser des choses qui sont ludiques, qui sont sympas, qui sont innovantes. Effectivement, il y a beaucoup de capacités nécessaires. Je suis issu d'une formation en gestion, donc le commerce ne me parlait pas au départ. Mais effectivement, quand j'ai découvert le métier chez Flunch en tant qu'étudiant à l'époque, j'ai regardé par un regard extérieur ce métier et je me suis dit, effectivement, c'est plutôt un métier qui est relativement complet. On gère de la marchandise, on gère le flux financier, on gère l'humain et on gère les clients. Donc, effectivement, ça ne peut être qu'un métier plutôt complet. Je suis autonome dans mon entreprise. La force de Flunch me permet de prendre les décisions qui me semblent nécessaires pour faire évoluer mon établissement, pour faire plaisir à mes collaborateurs et à mes clients et me faire plaisir. Donc, que demander de plus ? Que demander de plus à venir tous les jours et prendre plaisir à faire son métier ? C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada